Les mots irréguliers, page 95 du cahier livre de Kim Amila. Qu'est-ce qu'un mot irrégulier ? Un mot irrégulier, c'est un mot qui ne se prononce pas comme il est écrit. Par exemple, monsieur ne se prononce pas monsieur. Femme ne se prononce pas fame, mais femme. Parking ne se prononce pas parking, c'est un mot anglophone. Je vais te demander de mettre la vidéo sur pause et d'épeller ces trois mots à voix haute et de bien les prononcer. Tu devras les connaître par cœur, nous en ferons une dictée. Tu en auras d'autres d'ailleurs dans ton padelette. Mets la vidéo sur pause, puis quand tu as terminé, remets sur lecture pour faire les exercices de ta page 95. Ça y est ? Premier exercice, page 95. Tu as des images et des mots irréguliers. Je vais te les lire, puis tu mettras la vidéo sur pause et je te laisserai les écrire au bon endroit. Un monsieur, une ville, une femme, un parking, une poêle, le corps, un doigt, un clown. A ton tour. Tu as terminé ? Passons à la correction. Je te laisse vérifier ton travail, puis regarder la suite pour l'exercice 2. Exercice 2. Tu dois compléter les phrases avec les mots suivants. Attention, fils, donc c'est l'enfant et non pas fil, comme le fil à coudre par exemple. Donc, le L ne se prononce pas. Tant, le P et le S sont muets. Comptez, le P est muet. Et femme, comme on l'a déjà vu, se dit femme et non pas fame. Donc, fame. Donc, tu complètes. Et je te laisse regarder la correction. Une fois que tu as terminé. N'oublie pas de mettre la vidéo sur pause. Voilà, donc mon fils joue du violon. Je n'ai pas le temps de te voir. Cette femme est médecin. Je sais compter de 5 en 5. Exercice 3, page 95. Tu dois barrer les mots que tu vois deux fois. Donc, lis-les bien. Mets la vidéo sur pause. Lis-les bien. Barre ceux qui sont en double. Et recopie ceux qui sont tout seuls. Ça y est ? Passons à la correction. Donc, j'ai fait comme toi. J'ai barré les mots en double. Nous avions plusieurs mots en double. Et j'ai recopié. Poil, automne, temps et parking. Exercice 4, page 95. Tu dois remettre les lettres dans l'ordre pour former les mots. Tu as monsieur, ville et doigt. Attention à bien les remettre dans l'ordre correctement. Et surtout, à bien vérifier que ton mot a du sens. Rappelle-toi qu'ils ne se lisent pas comme tu as appris. Ça y est ? Correction. Donc, un monsieur, une ville et un doigt. Très bien. Tu as bien travaillé. Pense à bien apprendre tous ces mots. Car je te ferai une petite dictée à la prochaine vidéo. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501